amis cartonneurs bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter la dernière création du site gaddu creation.com qui se nomme boîte 6 sous c'est une des variantes de des boîtes caroline dont à savoir la boîte feston la boîte tachy la boîte océane ou la boîte de céleste la seule différence entre les boîtes c'est la forme du chantonnet qui diffère certains ont des vagues certains ont des pointes ainsi de suite il me reste encore un modèle à présenter et il sera fait plus tard alors dans le kit vous trouverez donc la notice avec des dessins en 3d un pas à pas les cartons le carton de fond et quatre côtés les cales intérieures la cartonnette intérieure la cartonnette sous boîte les cartonnette extérieure les cartonnette chantonnée intérieure et le couvert qui constituait d'un carton d'une cartonnette sous couvercle une cartonnette chantonnée et la chute de la cartonnette ouvert du dessus elle sert pour aller dessous et j'ai même mis une deuxième à l'intérieur voilà et un petit bouton pour l'accrochage alors je vais vous montrer maintenant comment je monte cette boîte cette boîte ne comporte pas de carton de fond comme on le fait de façon classique j'ai remplacé le socle par le carton de fond et j'ai utilisé la méthode de montage qu'utilisent les menuiser c'est à dire un une pièce mâle et une pièce femelle les pièces on met de la colle dans le bas et sur les côtés elle s'insère dans les encoches de la base ainsi on est sûr et certain d'être tout de suite d'équerre et d'aplomb voilà et vous voyez le montage à ce fait à une vitesse supersonique comme ça voilà et vous voyez ma boîte elle est faite pas là bas pas besoin de mettre de kraft ce n'est pas nécessaire vous le mettre si vous voulez mais moi je ne vais pas ensuite une fois que vous avez habillé habillé monter vos côtés de boîte il faut habiller le socle des passants avec des bandes de papier la bande de papier fait la largeur du gabarit qui est fourni dans le kit au dessus des deux traits du milieu c'est la partie qui va contre la boîte et à l'extérieur du carton et la partie qui dessous c'est le rembord du papier qui va sous la boîte le gabarit fait la longueur du côté et vous avez les coupes d'angle à l'extrémité donc pour couper le papier ou le tissu c'est facile on place en gabarit le long du papier on coupe 45 90 et 45 à droite et à gauche et on y va en tournant ou face à face avec des languettes les oreilles de lapin si vous voulez une fois que vous avez habillé donc la base vous pouvez prendre la cartonnette sous socle et l'habiller par dessous ensuite vous allez habiller les chantournées la partie supérieure du carton avec des bandes de tissu ou de papier de 9 millimètres 10 maxi vous mettez par dessus avec deux doigts ça va épouser la forme du chantourné une fois que ça c'est fait on va prendre utiliser les cartonnettes extérieures les 4 ca4 je conseille une chose c'est de les poncer tout à 45 degrés dans les extrémités la partie verticale tout et vous pouvez utiliser cette méthode qui consiste à habiller trois côtés sur le même papier ou le tissu on met le tissu en long on vient mettre les cartonnettes à se toucher et ainsi quand il faut voir dresser ce sera une seule pièce le rembord du bas se fait qui te coupe un petit triangle dans en face de chaque coupe on remborde le bas et on rend on remborde le haut et là on laisse on pouvait pourrait faire la petite coupe d'angle de sur place carrément moi j'utilise la technique du rembord sans franches c'est super facile vous laissez votre tissu votre papier dépasser entre 3 et 5 mm et vous mettez de la colle le long le papier ou le tissu va se détendre et avec votre plioir vous allez redresser et rabattre ainsi on ne voit pas de franches puisqu'il n'y en a pas et c'est facile à faire une fois que vous avez habillé donc les ces trois côtés d'une seule pièce ici vous allez peut-être avoir à ajuster la dernière ici ça dépend de l'épaisseur du petit peu peut-être il faudra enlever un petit peu si vous enlevez sur les côtés verticaux il faut impérativement enlever la même valeur à droite à gauche surtout par enlever tout d'un côté sinon vous allez décaler décentrer le chantonné et le raccord se fera se fera mal voilà une fois que vous avez habillé donc l'extérieur je mets ça de côté vous allez habiller les cartes net intérieures donc il y en a deux qui font la longueur intérieure les 6 bon peut-être aussi vous aurez à ajuster la 7 peut-être c'est pas sûr vous verrez s'il faut vous présenter à blanc sans parce que la 7 est rembordée de chaque côté avant pause donc ça crée une épaisseur donc il faut voir si ça rentre dedans si c'est trop fort si sa force de taux son ponce ou son enlève un demi millimètre à droite et à gauche et on met en place voilà une fois que vous avez fait ça vous allez prendre les cales les grandes les huit vous verrez bien s'il ya si ça passe ou s'il faut penser un peu vous habillé remborder en haut remborder sur le côté remborder en bas et vous mettez contre et vous allez voir si s'il faut diminuer sur la 9 peut-être vous aurez un soupçon à enlever voilà et oui donc ça se fait assez rapidement il y a rien qui collait c'est normal et une fois que vous avez fait ça il vous reste le couvercle le couvercle vous habiller le carton ou couper au ras c'est pas la peine de remborder ça va créer une épaisseur et après ça va forcer ensuite vous habillez celle ci remborder mais pas remborder à l'extérieur vous le placez dessus et vous remborder le carton en même temps et pour donc le papier viendra ici vous allez mettre notre cartonnette par dessus il va arriver là une poêle s'il faut vous pouvez dîmer un petit peu celle ci d'un millimètre voilà et il vous reste celle ci vous placez votre bouton dans l'axe et pour cacher la vis vous mettez votre cartonnette la ca 13 habillée par dessus et vous obtenez ceci voilà c'était donc la petite démonstration de la boîte 6 sous et je vous souhaite de jolies réalisations